Bonjour, bienvenue sur cette page Facebook en direct vidéo, bien sûr, on vous promet donc cette conférence intitulée l'économie circulaire. Je vous propose tout de suite de retrouver sur son plateau, c'est Teddy Follenfant qui va mener la barque en compagnie d'un invité supplémentaire. Aujourd'hui, Teddy, c'est à vous. En tout cas, merci Brune Poirson d'être avec nous parce que je sais que vous êtes très, très occupé. Mais la prochaine fois, vous serez avec nous, j'espère. On tenait à vous avoir, c'est avec grand plaisir parce que je connais votre engagement sur le développement durable depuis de très, très longues années. Je ne reviendrai pas sur votre parcours. Vous êtes né aux Etats-Unis, vous avez été élevé dans le département du Vaucluse. Vous êtes à l'origine, vraiment, vous avez porté cette loi sur anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Votre parcours, et Dieu sait que je suis un vieux dinosaure, comme dirait Eddie Mitchell sur le développement durable, mais vous avez toute mon admiration parce que vraiment, ce combat n'est pas facile. D'abord, on va commencer par, on va passer la parole à Pierre Gonzalvez parce que c'est un maire aussi qui est très pris, il doit partir à 15h10. La différence entre le recyclage et l'upcycling, parce que vraiment, le grand public, forcément, ne s'y retrouve pas forcément. Recyclage et l'upcycling, quelle différence ? Alors, avec l'upcycling, d'abord, je tiens tout d'abord à saluer M. le maire, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir tous ici, aujourd'hui, chez lui, dans sa belle ville. Bravo aussi pour votre initiative que vous avez tous lancée et que, je crois, devrait faire des petits à l'avenir. Alors, la différence entre le recyclage et l'upcycling, selon moi, mais peut-être que vous avez une interprétation différente, c'est que l'upcycling vise à faire du mieux et à créer, au lieu de refaire soit le même objet, soit un objet un peu dégradé à partir de la matière qu'on réutilise, et bien à faire quelque chose d'encore mieux. Et je crois que c'est un message formidablement important, un message d'espoir aussi, parce que ça veut dire qu'on n'est pas condamné à toujours extraire plus de ressources naturelles du sol, mais qu'on peut, au contraire, utiliser ce qui existe déjà pour faire des choses encore plus belles, encore plus utiles, encore plus durables. Alors, on a eu beaucoup de retombées prêtes. C'est un premier événement qu'on a créé vraiment comme ça, avec de la passion. On envisage d'en faire un événement important l'année prochaine. Un journaliste a titré ce matin l'île-sur-Sorgue, capitale de l'upcycling. Et moi, je souhaiterais qu'un des prochaines, ça soit la capitale mondiale de l'upcycling. Et Brune, vous êtes prête à nous aider là-dessus ? Si M. le maire est partant, à ce moment-là, avec grand plaisir. En tout cas, je vois là une belle équipe et moi, je serais ravie d'être utile. Bravo, en tout cas, c'est une belle vision qui est à l'image du dynamisme de la ville. Voilà, on va revenir avec vous, Brune. Alors, Pierre, vous devez partir. Quand on parle de recyclage dans votre ville, les déchets, le recyclage, ça coûte de l'argent pour la municipalité, même des petites problématiques comme les mégots. J'ai vu ce qui se passait avec une association, Otari, qui fait un boulot fantastique. Comment vous jugez les choses ? Vous avez une déchetterie très compétente. Comment vous vivez la problématique du recyclage dans votre ville ? D'abord, bonjour, Brune Poirson. Très heureux d'accueillir ici sur ce plateau. Merci, Teddy. Et puis, je voulais remercier aussi Jacques Chalvin. Son nom n'a pas été prononcé parce que l'initiative revient à Jacques Chalvin, qui est à la manœuvre et qui croit dans cette démarche depuis de nombreux mois. Donc, oui, toutes les villes sont confrontées au problème des déchets et du traitement des déchets. Et on sait aussi que ces déchets coûtent de plus en plus cher à traiter, à revaloriser. Les opérateurs de la filière nous l'expriment aussi. Donc, il est grand temps de trouver des solutions, des solutions qui sont alternatives, créatrices à la fois de valeurs ajoutées, mais aussi de sens pour nous, habitants de territoire. Donc, il y a plusieurs initiatives qui ont déjà été engagées. Vous évoquez la question de mégots, ça c'est du tri. C'est lié aussi à la pollution de nos cours d'eau, puisque les mégots, lorsqu'ils passent dans le pluvial, arriveront tôt ou tard dans notre très belle sorte. Donc, il y a des prises de conscience de plusieurs natures à avoir. Mais pour revenir à cette démarche upcycling qui est initiée, je trouve qu'on est vraiment dans le vrai. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle utilisation. Brune a très bien défini ce qu'était ce concept. Et on voit aujourd'hui, en ces lieux, de nombreux artistes utiliser ces matériaux et qui nous apportent véritablement une approche toute novatrice de vie, de nouvelle vie de ces matériaux. Alors, Brune, quand on entend M. le maire, vous avez bien sûr, vous êtes souvent dans le Vaucluse, vous avez été élevé dans le Vaucluse. Vous êtes une femme du Vaucluse. Mais vous avez quelques expériences. Est-ce que le Vaucluse, parfois, on dit que c'est un département, l'emploi, un département pauvre, etc. Mais il y a de belles expériences, effectivement, sur le recyclage. Je ne parle pas de l'upcycling. Mais il y a de belles expériences. Vous en avez ? Vous avez deux, trois exemples ? Je crois que M. le maire vient déjà de décrire ce qui est fait à l'île-sur-Sorgue. Globalement, est-ce qu'on peut… Alors, je ne veux pas du tout donner l'air de… Absolument pas de donner une leçon ou quoi que ce soit. Globalement, on pourrait faire mieux dans le Vaucluse, mais plus largement, ce n'est pas du tout une question spécifique au Vaucluse, en région PACA, pour mieux traiter les déchets. C'est quand même beaucoup dû au fait qu'on est un département, et au-delà de ça, on est une région qui est très touristique. Et c'est un immense défi que d'arriver brutalement… On a des capacités… Mais là, je ne veux pas parler à la place des élus locaux, mais il y a quand même souvent… La quantité de déchets explose, littéralement explose pendant les mois d'été. Et tout ça, c'est quand même très difficile à gérer. Il y a néanmoins de très belles expériences qui sont menées. Je pense aussi à des expériences à Vedaine, à Entraigues, à Avignon. Là, il y a une unité de méthanisation qui vient d'être créée, d'être lancée. Il y a aussi des initiatives. Je pense par exemple à une entreprise comme celle d'Abtunion, qui va lancer, et qui a lancé, et qui est d'ailleurs une des premières en Europe à créer du gaz avec et à partir des déchets de son usine. Il y a aussi d'autres entreprises, comme par exemple l'entreprise de Franck Bonfils à Carpentras, qui, elle, décide de bannir le plastique. Bref, il y a plein d'expériences. Il y a plein de belles choses qui se font sur notre territoire. Et je pense que ça peut être vraiment un levier, un vecteur d'innovation. Vous parliez du fait qu'on est un département qui, par certains aspects, c'est vrai, est un des plus pauvres de France, le quatrième plus pauvre de France. Eh bien, là, dans l'upcycling, dans le recyclage, dans la meilleure gestion des déchets, il y a vraiment des viviers d'emplois locaux sur les territoires. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais dans la loi que j'ai portée aussi, mon objectif, il était de faire en sorte que ça puisse participer, apporter de l'argent sonnant et trébuchant aux élus locaux pour qu'ils puissent lancer des projets qui soient créateurs d'emplois, créateurs de sens aussi, comme l'a dit M. le maire, dans leur ville et dans leur commune. Alors, Pierre, l'information des consommateurs, des citoyens, vous vous y prenez comment ? Parce qu'effectivement, il faut informer le citoyen, les consommateurs. Et ce n'est pas toujours facile. On a nos supports classiques de communication pour exprimer, pour dire cette bonne parole de l'obligation que nous avons. Il y a aussi des enjeux financiers pour les consommateurs puisque la taxe d'ordures ménagères vient véritablement peser sur le budget des ménages. Et donc, si on ne veut pas l'avoir augmenté, il y a des démarches vertueuses à avoir dans le cadre du recyclage ou du moins du tri sélectif. Et une fois que le tri est établi, on peut dynamiser des filières de recyclage. Mais avant tout, il faut que le consommateur s'oblige à cette démarche de tri. Et comme disait Brune Poirson, c'est le sud. C'est peut-être l'esprit un peu méditerranéen. Ça a plus de mal que les parties plus nordiques de notre pays. Et aussi, je souligne que la partie touristique vient, comme vous le disiez, renforcer la difficulté dans la mesure où l'été, nous avons des volumes de déchets qui sont nettement au-dessus des moyens nationales. Mais je crois que c'est le bon chemin qui est pris. C'est plus long certainement qu'on a prévu. On ne peut pas tous avoir un composteur à la maison et des poules pour dégrader les ordures ménageurs. Mais en tout cas, on a tous à l'esprit qu'il faut faire quelque chose. Vous faites une bonne idée. Moi, j'ai un composteur. Je n'ai pas de poules. Non, non, mais des poules. Ah, mais des poules, oui. C'est la poule ou le composteur ? Si on peut avoir des poules chez soi, les sursorts, je suis preneur. Ah, ben voilà. On peut en distribuer, peut-être. Voilà. Non, mais les touristes, justement, quand il y a ici la Foire internationale, deux fois par an, malheureusement, cette année que le Covid, ça a été supprimé. Mais comment faire pour informer les touristes, pardonnez-moi l'expression, mais qui balancent leurs cigarettes, leurs papiers d'emballage, etc. C'est un combat très difficile. Ah oui, mais au-delà de ça, ce sont nos modes de consommation qui changent. Et on s'aperçoit que les ventes à emporter, ce qu'on appelle le snacking et autres, est un vrai sujet. Et nos enfants élèves, dès la maternelle, sont sensibilisés aux questions d'environnement. Mais néanmoins, on constate aussi des comportements, je ne veux pas les stigmatiser, mais qui mangent de moins en moins dans la restauration collective proposée par les collèges ou par les lycées. Et ensuite, il y a tous ces déchets liés au snacking, des canettes de boissons, des emballages qui sont surdimensionnés pour des petits aliments. Et tout ça, c'est une société qui n'intègre pas suffisamment la problématique des déchets. Brune, comme vous entendez, Pierre Gonzalves, il ne s'agit pas de sigmatiser un certain nombre de communes, mais dans le Vaucluse, il y a des communes, bons élèves, je veux dire, qui ont pris des initiatives en matière de zéro déchet, de moins d'emballage. Vous avez des exemples là-dessus, dans le Vaucluse ? Ah oui, non, mais il y a beaucoup de villes. Encore une fois, l'île-sur-Sorque, par exemple, est un des bons modèles. Je pense qu'il y en a plusieurs. Maintenant, certes, un maire, il a des moyens, il est en contact au quotidien avec les habitants sur le territoire, mais c'est aussi derrière, et je crois que c'est indispensable, et c'est là où il y a besoin de l'État, il faut aussi contraindre les industriels. Je veux dire, quand M. le maire parle d'un emballage qui est surdimensionné par rapport aux produits alimentaires à l'intérieur, le maire, il peut bien sûr dire « mettez-le dans la bonne poubelle », etc. En attendant, il ne peut pas recréer et faire un emballage qui soit à la bonne taille. Et c'est là où l'État doit intervenir. Et typiquement, par exemple, dans la loi anti-gaspillage que j'ai portée, à partir de 2022, toute la vente à remporter devra se faire sans emballage jetable. Ça veut dire qu'ils devront s'organiser, en tout cas, les grandes chaînes pour commencer, ils devront s'organiser si nécessaire en mettant en place un système de consignes où en fait, quand ils vendent quelque chose, il doit être soit vendu dans une boîte en aluminium ou autre qui appartient au client, au consommateur, soit dans une boîte en aluminium ou en autre chose qui appartient à l'entreprise elle-même et qu'elle doit se débrouiller pour récupérer, laver et ensuite reprêter, entre guillemets, à son client. Tout ça pour éviter ces quantités phénoménales de déchets qui se retrouvent dans la nature. Pareil, pour les fast-foods, à partir, très prochainement, à partir de 2023, quand vous irez dans un McDo, pour ne pas les citer, ou un autre chaîne de restauration rapide, on ne vous servira pas comme aujourd'hui avec, vous voyez, un cornet pour les frites, un autre pour le hamburger, etc. Il n'y aura plus d'emballage jetable. Et ça, c'est vrai que c'est une révolution. Ça a été un peu un choc pour beaucoup d'entre eux, mais je sais qu'il y a déjà certaines de ces grosses chaînes qui s'organisent pour mettre ça en place. Et c'est indispensable. Sinon, les maires, les élus locaux, ils passent leur journée à aller courir après ceux qui laissent les déchets dehors. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à responsabiliser les citoyens, les consommateurs. Mais néanmoins, une des clés se trouve aussi dans l'État qui pose le cadre de la régulation et dans les industriels qui, eux, transforment leurs pratiques pour accompagner les consommateurs. Alors, vous savez, un McDo, mon cher Pierre, à l'île sur la sorgue, comment faire pour contrôler ? Vous avez les moyens. Encore faut-il que j'y aille pour voir ce qui s'y passe. Il est quelle heure, là ? Alors, Pierre-Gonzalez est obligé de nous quitter. Brune, on va poursuivre ensemble. Pierre, un dernier mot pour Brune. Brune, au revoir. Merci. Merci de cette participation et à très bientôt. À très bientôt. Merci de ton accueil. À bientôt. Merci, Pierre. À bientôt. Nous, on se revoit très vite. Donc, on va... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va continuer, Brune. Alors, on va revenir quelques instants sur la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire. On a peu de temps, mais il y a des points importants. L'impact majeur sur l'environnement, sur l'emploi, sur les collectivités et sur l'économie. Moi, il y a un impact majeur qui est important, surtout dans le Vaucluse, l'impact majeur sur l'emploi. comment faire et comment. Alors, très concrètement, d'abord, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qu'est-ce qu'on sait quand on regarde les choses objectivement ? Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, à l'échelle de la France, l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage, la réutilisation, le réemploi, tout ça, c'est un potentiel d'emploi de 300 000 personnes, 300 000 emplois. C'est énorme. Ensuite, quand on regarde dans le détail, parlons par exemple et regardons le recyclage. Une tonne de déchets recyclés, plutôt qu'enfouis, c'est-à-dire mis au rebut directement à la poubelle, si on recycle ces déchets, une tonne, c'est 10 fois plus d'emplois que si cette même tonne n'était pas recyclée. Donc, on voit que ça a des impacts qui sont absolument majeurs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi de l'économie circulaire, c'est que ce sont des emplois qui sont locaux. Quelque chose, si vous le recyclez, si vous le réparez pour le réutiliser, généralement, c'est fait localement. Par exemple, l'objet peut être fabriqué en Chine, mais ensuite, il va être réparé, réutilisé, revendu, transformé en France. Donc, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Enfin aussi, ce sont des emplois qui sont pour toutes les catégories socio-professionnelles. ça peut être aussi bien pour des catégories plus, un travail qui soit plus technique qu'un travail qui soit aussi plus un travail, par exemple, d'ingénieur. Donc, on voit là aussi que ça répond à l'ensemble de la palette, c'est quelque part, des métiers français. Et c'est pour ça qu'il est fondamentalement important de développer l'économie circulaire. D'autant que ça répond aussi à une préoccupation qui est majeure, qui est la préoccupation de l'indépendance, de la souveraineté. Ça nous permet à nous de récupérer, par exemple, si on parle d'un smartphone, plutôt que de le mettre à la poubelle, si on le répare en France, ça crée non seulement des emplois, mais en plus, ça nous permet d'aller récupérer tous les métaux rares qui sont à l'intérieur. Et ça, ça nous permet d'être moins dépendants de la Chine ou d'autres pays qui, eux, vont extraire les métaux rares du sol. Donc, c'est un aspect fondamental de l'économie parce que c'est créateur d'emplois, c'est bon pour la planète aussi et c'est bon pour la souveraineté de la France. Alors, l'impact sur les collectivités, Pierre vient de nous quitter, mais la loi va permettre chez un chiffre de réaliser plus de 500 millions d'euros d'économies par an. Pour les maires, comme un maire de l'Île-sur-Sorme, il y a des petites communes dans le Vaucluse, ce chiffre est important vu ce qui se passe actuellement parce que là, nous allons vraiment vers une situation économique excessivement difficile. Donc là, la loi va permettre aux collectivités de récupérer un peu d'argent. Ça m'apparaît primordial. Vous avez tout à fait raison et je vais vous donner un exemple qui est très concret. Par exemple, là, M. le maire, Pierre Gonzalvez, il parlait des mégots. Il disait, moi, les mégots de cigarettes, souvent, je dois me retrouver à les ramasser ou alors, ce sont mes agents municipaux et puis, pour ne pas qu'ils finissent dans la sorgue parce que, n'oublions pas qu'un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau. C'est 4000 substances toxiques. Qu'est-ce que j'ai fait au ministère de la Transition écologique et solidaire quand j'étais ministre ? Eh bien, j'ai rassemblé autour de la table l'ensemble des producteurs de tabac et je leur ai demandé de prendre en charge la pollution des mégots de leurs cigarettes. Et donc, ils vont s'organiser en filière pollueurs-payeurs et ils vont ensuite donner, verser de l'argent aux collectivités locales pour les aider à mettre en place des systèmes de récupération et de gestion de ces mégots. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher aux communes. Non seulement, elles ne sont pas aidées pour le ramassage, mais en plus de ça, c'est difficile de ramasser des mégots de cigarette. C'est très intensif en temps et en main-d'œuvre. Il faut aller les chercher un par un, etc. Là, les communes vont recevoir de l'argent directement de la part des cigarettiers pour aller et créer des systèmes de récupération de ces mégots. Et ça, je peux vous donner des exemples pour toute une série de produits. Alors, c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez parce que cette loi, effectivement, va faire avancer les choses. Quand vous dites filière pollueur-payeur, notamment sur les mégots et les cigarettes, c'est une grande première d'avoir pu, j'espère, que les actes vont suivre mais que ces gens-là vont payer leurs taxes et que les collectivités puissent en bénéficier. Mais ce n'est pas les filières pollueur-payeur, on en parle depuis des années, ce ne sont pas les seuls exemples que vous avez en tête. Il y en a d'autres. – Bien sûr, absolument. Après, je tiens peut-être juste à préciser une chose, ce n'est pas une taxe, en fait. Je ne veux pas que les consommateurs pensent que leur paquet de cigarettes va encore augmenter. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste les industriels du tabac, mais ça va être la même chose dans les bâtiments pour les jouets, pour les articles de bricolage, les articles de sport, bref, pour toute une série d'articles et de produits. ils vont juste s'organiser et verser sur un compte qui leur appartient et sur lequel l'État ne touche pas, de quoi financer en commun des actions en faveur du recyclage et de la lutte contre la prolifération des déchets. Donc, ce n'est pas une taxe et ce n'est pas de l'argent qui va dans le budget de l'État. Je tiens à le préciser. Quand on parle d'environnement, votre loi est importante parce que c'est surtout notre combat contre les émissions de gaz à effet de serre parce que là, c'est une situation qui n'est plus tenable, je veux dire. Et là, effectivement, cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire permettrait de réduire d'une manière importante les émissions de gaz à effet de serre. On est bien d'accord ? Absolument. Vous avez tout à fait raison. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, l'objectif, par exemple, l'objectif de 100% de plastique recyclé, ça permet d'éviter autant d'émissions de CO2 que 4 centrales à charbon françaises. Donc, on voit que c'est un impact majeur sur les émissions de CO2. Mais il y a autre chose dont on parle peu aussi qui sont les ressources naturelles, la nature, la biodiversité. Les forêts, en fait, on en a besoin. Pourquoi ? Parce que ça absorbe du carbone. Donc, si on veut arriver à atteindre nos objectifs de l'accord de Paris, il faut non seulement baisser nos émissions de CO2, c'est ce qui permet le recyclage, etc., mais il faut aussi préserver la nature. Et ça veut dire ne pas faire de mines, ne pas aller creuser des trous dans la terre pour pouvoir récupérer ces métaux rares, etc. Donc, ça veut dire récupérer tous les métaux rares dans les outils que nous avons déjà plutôt qu'aller les chercher dans le sol. Et donc, cette loi est effectivement importante parce qu'elle permet à la fois de baisser les émissions de CO2 et en même temps de préserver la nature et de lutter contre des tas de phénomènes type la déforestation. Il y a quand même un point important, Brune, qui m'apparaît difficile. J'ai vu là le numéro spécial, vous l'aurez, du magazine du Vauclut, sans transition, un numéro sur la 5G, mais aussi sur le plastique. Et sortir du plastique jetable, ça paraît très, très compliqué. parce que le verre, ça a bien marché depuis des années. Le verre, ça a très bien marché. L'aluminium, ça marche, etc. Mais le plastique, ça paraît très, très complexe. Et là, je me demande quelles solutions prenaient pour sortir de ce plastique jetable. C'est très complexe. Vous avez raison, c'est extrêmement difficile parce qu'on est totalement dépendant du plastique. Mais pourquoi est-ce qu'on est dépendant du plastique ? Parce que le plastique, quelque part, c'est un matériau qui est presque magique. il est léger, il peut prendre toutes les couleurs qu'on veut, plus ou moins. Il permet de conserver les aliments longtemps. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai habité en Inde. En Inde, j'ai attrapé la typhoïde, une septicémie et la dengue. Pourquoi ? Je ne vous raconte pas ma vie, mais pourquoi j'ai attrapé ça ? Parce que les produits alimentaires ne sont pas suffisamment protégés de leur extérieur emballé. Donc, on voit que ça a une utilité sanitaire qui est très importante. Mais, on est dans une situation d'excès total. plus de la moitié du plastique qui est produit, en réalité, plus de la moitié du plastique qu'on utilise, il est consacré à des produits qu'on jette en moins de trois ans, au bout de moins de trois ans. Donc, on est face à un gaspillage qui est énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Réduire. Supprimer le plastique superflu. Et donc, c'est pour ça, là encore, que dans la loi anti-gaspillage, il y a toute une série de mesures qui vont permettre de supprimer une cinquantaine d'objets plastiques à usage unique, c'est-à-dire qu'on jette tout de suite les pailles, les gobelets en plastique, mais aussi les sachets de thé en plastique, mais aussi les jouets en plastique dans les fast-food, les boîtes en polystyrène expansées. Bref, je ne vous mets pas la liste des 50 objets, mais c'est déjà énorme. Premièrement. Deuxièmement, il faut aussi, donc on a dit réduire, il faut aussi favoriser le réemploi, la réutilisation. Et ça, ça suppose de transformer notre relation à l'emballage. Ça veut dire que l'emballage, quelque part, on va devoir le rapporter d'une façon ou d'une autre. Les Allemands, ils rapportent, par exemple, ils rapportent leurs bouteilles en plastique ou en verre. C'est la consigne. Il faut qu'on arrive à imaginer des systèmes qui fonctionnent aussi comme ça. Par exemple, on peut imaginer, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent, on peut tout à fait imaginer que la lessive ne soit plus vendue dans des gros bidons. Vous avez votre bidon à vous et vous venez au supermarché ou dans votre magasin et vous vous servez juste la quantité de lessive dont vous avez besoin ou qui tient dans votre pot à vous et vous payez au poids, par exemple. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Vous avez des emballages standards que vous scannez juste à la caisse. Donc, c'est une réorganisation en profondeur du système. C'est difficile, mais c'est indispensable. Il faut sortir du jetable pour aller vers le réutilisable. Et enfin, il y a une autre solution aussi qui est le recyclage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher de façon beaucoup plus efficace le plastique dans les poubelles, qu'on le mette au bon endroit pour qu'il puisse ensuite intégrer des filières de recyclage. Mais il faut aussi qu'on élimine un certain nombre de résines en plastique qui sont très difficilement recyclables. Par exemple, les Français ne le savent peut-être pas, mais le plastique noir ne se recycle pas parce qu'il n'est pas repéré par les infrarouges, par les centres de traits. Donc, il ne se recycle pas. Donc déjà, les industriels doivent continuer leur effort d'éliminer, d'arrêter, d'utiliser du plastique opaque, du plastique noir. Et il y a plein de paquets de gâteaux encore qui sont faits avec du plastique noir ou marron ou en tout cas opaque. Et tout ça, c'est en train de disparaître peu à peu pour faciliter le recyclage. Donc voilà, trois solutions. Réduire, réutiliser et recycler. Je vais vous citer un bon exemple parce qu'on me fait des signes. Moi, je resterai avec vous durant des jours et des jours, ma chère Brune Poirson. Mais un exemple... On se verra. Un exemple, j'ai reçu hier un jeune patron d'entreprise à Cavaillon, fantastique, Koukabara. D'accord. Fantastique. Jute fouille pressée. Je vous disais que dans le Vaucluse, il y avait des talons. Mais oui, il y en a plein. Mais moi, je suis là pour ça. Je les accueille dans mes émissions pour leur donner un coup de pouce. Et quand il m'a montré sa petite bouteille de jus de fruits, carottes, pommes, etc., je veux dire, le plastique de ces bouteilles sont à base d'amidon, de maïs, etc. Et lui, je veux dire, son concept est totalement un concept global de protection de l'environnement. Et voilà un exemple, je veux dire, à Cavaillon. Il se bat. Je lui ai demandé comment ça s'est passé pendant la période de confinement parce qu'ils ont pris un sale goût. Et il m'a dit, moi, j'ai retrouvé les habitudes de mon père, de mon grand-père. J'ai pris ma camionnette et puis je suis allé vendre, distribuer mes produits auprès des gens à côté, des restaurants, etc. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Il y a des gens qui se battent. Ils le font bien. Brune, je pense que vous êtes très, très prise. On va vous quitter. En tout cas, merci pour votre présence ici. On a besoin de vous ici à Lui-sur-Sor pour en faire une capitale de l'Ubsacling. Il y a de jeunes artistes ici derrière nous et des jeunes créatrices fantastiques qui créent des vêtements de mode mais avec des vieux tissus, des vieilles nappes. C'est absolument superbe. En tout cas, merci pour votre participation et je maintiens, je passerai par votre assistante. Je veux vous inviter sur R.C. Vaucluse quand vous serez dans le Vaucluse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.